on va commencer le day 2 sur le datatype donc en python le boolean commence par des lettres majuscules ok donc c'est false avec F majuscule et true avec T majuscule donc si je mets ça, ça ne marchera pas ok, bon c'est quelques petits changements donc il va falloir s'adapter mais rien de bien complexe on doit demander à l'utilisateur de saisir son âge et on doit lui calculer le nombre de jours qu'il lui reste à vivre donc c'est triste mais bon parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la personne va mourir mais les hypothèses sont qu'il y a 365 jours dans une année 52 semaines et 12 mois bien sûr et qu'est-ce qu'il avait dit ? et que l'âge max c'est 90 ans donc si on met qu'on a 25 ans le programme doit lui dire le nombre de jours qu'il lui reste avant d'atteindre 90 ans donc ici déjà on lui demande age égale input what is your current age et ça, il ne faut pas que j'oublie que ça me renvoie un string donc je vais déjà convertir ça en entier donc age to int je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises donc j'ai bien l'âge qu'on récupère en string je convertis ça en entier pour calculer le nombre d'années qu'il lui reste avant 90 ans je fais 90 moins l'âge que j'ai récupéré pour trouver le nombre de jours je fais l'âge lui restant x 365 pour le nombre de semaines je fais l'âge lui restant x 52 et pour le nombre de mois qu'il lui reste je fais l'âge lui restant avant d'atteindre 90 ans x 12 et après dans mon print je fais bien un f string donc you have days, days, weeks, weeks and months, months to live ok, let's try this dans son test il a mis 65 et on lui a dit qu'il lui restait 900 9125 ok, donc je mets 65 et on a bien 9125 jours 1300 weeks et 300 months to live c'est bien ça donc tous mes calculs sont bons et si j'essaye avec 29 ans you have j'ai 22 265 jours 3 172 semaines et 732 mois à vivre ce programme est tellement triste pour le final project du day 2 ce qu'on doit faire c'est en fait calculer, créer un programme qui va nous permettre de imagine qu'on va dans un restaurant à 5 ok, on va dans un restaurant on finit de manger et on nous amène la facture donc on dit par exemple la facture c'est 150 euros on doit calculer ce que chaque personne doit payer en prenant en compte le pourboire donc sur la première ligne on demande la facture après on lui demande quel pourcentage ils veulent donner pour le pourboire est-ce que c'est 10, c'est 12 ou bien c'est 15% et après on demande combien de personnes ils étaient et enfin on doit calculer ce que chaque personne doit payer je ne sais pas si j'ai bien expliqué mais c'est ça l'idée je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça print welcome to the tip calculator on va parler de cette fonction là round je ne suis pas sûr de l'avoir bien suivi bill per person virgule et je précise le nombre de chiffres que je veux après la virgule donc c'est round total que je vais afficher ici maintenant au lieu de l'autre je vais réexécuter ça je reprends la même valeur donc j'ai 124 dollars 56 ok le pourcentage de tips c'est 12% que je vais donner et on était 7 au restaurant et j'ai bien 19,93 dollars comme ici donc ça y est j'ai fini le dernier projet du jour 2 et franchement python ça fait que deux jours que j'ai commencé et j'aime déjà beaucoup ce langage je ne sais pas si c'est le langage qui est vraiment cool à utiliser ou si c'est la formation qui est vraiment bien faite mais n'empêche que je prends beaucoup de plaisir là à apprendre ce nouveau langage et c'est vraiment top quoi bon sur le jour 3 on va voir les control flow donc ça c'est les if else tout ça je pense donc on doit calculer c'est qu'un nombre de bref donc là je suis en train de raconter n'importe quoi donc on a réussi le deuxième projet qu'est-ce que je raconte donc si on donne qu'on a 25 ans le programme donne calculer le nombre de jours qu'il y a entre le nombre de jours qui donc si on met qu'on a 25 ans